De manière générale, qui a le droit de signer un mandat ? En tant que professionnel immobilier, pas en tant que vendeur. En tant que professionnel, qui a le droit de signer en bas le mandat ? Toute personne qui est habilitée à le faire, c'est-à-dire deux types de personnes. L'agent immobilier et l'ACI. C'est peut-être un peu technique, mais c'est un anagramme d'agent commercial indépendant. Toute personne qui a le droit de le faire. Alors, le premier a une carte professionnelle, il a une carte T pour faire de la transaction notamment. Donc, lui, il est tout désigné pour faire ce métier. Et puis, l'agent commercial qui travaille sous sa carte. Et qui ont la possibilité ? Ta question, elle arrive. Imaginons que je suis mandataire dans une agence immobilière, ou négociateur dans une agence immobilière. J'ai un contrat d'agent commercial, il est signé par le patron. Mais le patron ne m'a pas encore donné ce qu'on appelle la carte blanche, la carte grise ou la délégation de cartes. Peu importe comment vous l'appelez, c'est toujours le même terme. Enfin, c'est des termes différents qui veulent dire la même chose. Imaginons que je n'ai pas reçu mon attestation préfectorale de la part de l'agence ou de la CCI. Est-ce que j'ai le droit de signer le mandat ? Et si j'ai signé ? Et non, pas du tout. Pas du tout parce que le métier de l'agent... Mais j'ai signé un contrat d'agent commercial dans l'agence. Oui, mais je ne suis pas enregistré correctement vis-à-vis des autorités, que ce soit la CCI ou la préfecture. Ça change tout le temps maintenant, l'autorité. Il semblerait que ce soit plutôt la CCI maintenant. Bon. Non, non, je n'ai absolument pas le droit. C'est aussi simple que ça. Il faut être enregistré correctement. Il faut avoir son assurance professionnelle. Il faut être enregistré auprès des autorités préfectorales. Non, c'est une activité réglementée. Alors, non seulement, je n'ai pas le droit de le faire, mais je n'ai pas intérêt à le faire, puisque s'il n'est un contentieux entre l'agent commercial et l'agent immobilier, l'agent immobilier aura tout à loisir de dire, de toute façon, vous n'exercez pas régulièrement votre activité et il aura une très, très bonne excuse pour ne pas lui payer. Donc, ça ne présente aucun intérêt pour personne. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un contentieux pour le patron d'agent, ce qui a laissé la possibilité à un agent commercial de signer les mandats alors qu'il n'avait pas encore l'acquête ? Qu'est-ce qui se passe pour le patron ? Alors, il faut savoir, est-ce que ça crée un préjudice pour les parties ? Les parties, en droit, c'est l'acquérureur ou l'agent immobilier, dans le cas qui nous intéresse. Si ça crée un préjudice pour une partie, je te donne un exemple. Tu as un agent commercial parce que l'acquérureur et le vendeur ne sont pas au courant, finalement, de l'avancement administratif des dossiers des personnes qui bossent dans une agence. Enfin, il y a la théorie d'apparence qui fait que quand on va dans une agence, on suppose que tout le monde est en règle. Je pense qu'on est encore là-dessus. Si, à quelques jours de l'acte authentique, finalement, l'agent commercial n'est toujours pas autorisé à travailler et que, finalement, le mandat est nul, tu vois la difficulté que ça va avoir. C'est-à-dire que le vendeur va vous dire « Mais moi, j'ai commencé à mettre mes biens en garde-meuble. » L'acquérure va vous dire « Moi, j'ai perdu du temps. J'ai commencé déjà à vendre mon premier bien qui me permettra d'acheter celui-là. » Je suis très avancé dans mes choix personnels, dans mes choix d'habitation, en tout cas. J'ai un préjudice qui est que l'opération tombe à l'eau. Donc là, tout le monde sera responsable. L'agent immobilier, forcément, pas l'agent commercial indépendant puisqu'on sait qu'il est couvert civilement par la responsabilité de l'agent immobilier. Mais l'agent immobilier, en tant que tel, celui qui sera détenteur de la carte T, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une carte T, lui, il sera embêté et il encoura une déclaration de cynisme auprès de sa RCP et puis après, éventuellement, un procès. – Une variante à la question. Est-ce que j'ai le droit, en tant que patron d'agence, en tant que directeur d'agence, en tant qu'agent immobilier, d'embaucher des agents commerciaux et de ne pas leur faire les attestations en leur disant clairement qu'ils n'ont pas le droit de prendre des mandats ? – Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, la cour de cassation est très claire. Si tu commences à donner un ordre à un agent commercial, qui dit ordre, dit lien de subordination. Qui dit lien de subordination, dit contrat de travail. Or, dans agent commercial indépendant, déjà à l'oreille, on entend le mot indépendant. Donc, effectivement, l'agent commercial indépendant, il est totalement libre de travailler avec une agence ou deux ou cinquante. Donc, non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de lien de subordination, il ne peut pas y avoir de rapport hiérarchique, finalement, entre un agent billet et un agent commercial indépendant. – OK. Je sais qu'on va, pas dans cette émission-là, mais dans la formation, la Bible juridique qui commence le 22 septembre, en live, on va parler de la responsabilité de l'agent immobilier, de la façon dont il doit recruter, qu'est-ce qu'il a le droit de faire avec les agents commerciaux, qu'est-ce qu'il a le droit de leur donner comme instructions et autres. Je sais qu'on va en parler parce que ça fait partie des sujets, y compris pour un agent immobilier pour qu'il puisse développer son entreprise comme il le faut, mais y compris pour respecter la loi parce qu'encore une fois, la concurrence déloyale arrive à ce moment-là. En fait, ça commence au moment du recrutement, la concurrence déloyale. Si tu donnes la possibilité à n'importe qui de faire ce métier, ce qui existe dans plein de raisons immobilières, à ce moment-là, ceux qui sont vraiment légitimes à faire ce métier, ils ne peuvent plus le faire en réalité. Et la responsabilité, elle retombe sur nous, les patrons. On doit savoir qui on recrute pour qu'on recrute et les mettre en règle pour que la concurrence soit justement loyale. OK, c'est bon pour cette question. Je pense qu'on n'a rien à rajouter là-dessus. D'ailleurs, je peux faire une petite précision, Daniel, ou pas pour le moment être complé sur la question. Pour être vraiment complé sur la question, la première obligation de l'agent immobilier, c'est de veiller, il ne s'agit pas de laisser dans la nature, de veiller à ce que les agents commerciaux indépendants réalisent leur obligation de formation. Ça, on le sous-estime, mais c'est une obligation, il faut être très clair avec ça. Première obligation, incontournable. Je rentre dans une agence, l'agence doit veiller à ce que je fasse mes heures de formation. Les informations, c'est quelque chose d'obligatoire. Moi, ce n'est pas que j'ai un conflit d'intérêt avec ça, c'est qu'il y a un truc que je ne pige pas. Comment l'État, déjà d'une manière générale, peut décider que 14 heures, ça suffit pour quelqu'un qui soit professionnel. En 14 heures, on n'a même pas réussi, dans n'importe quelle lune des formations qu'on a pu faire, on n'aborde quasiment rien, on ne peut pas rentrer dans le détail. Dans 14 heures de formation, on va parler de quoi ? Peut-être de copropriété, peut-être de mandat, et là, ça s'arrête là. Il n'y a pas grand-chose dans 14 heures. Et les gens se suffisent avec ça, parce qu'il y a une loi comme ça. S'il n'y avait pas cette loi, les gens devraient se dire « il faut que j'apprenne le métier ». Et là, il n'y a pas de limite d'heures de formation. Déjà, le principe de la formation, c'est problématique en France. Moi, je prône d'un métier où ceux qui n'ont pas les heures de formation nécessaires ne puissent pas le pratiquer. Avant même la CCI, avant même la carte, avant même la prestation, tu dois avoir des compétences. Aujourd'hui, il y a le BTS immobilier, personne ne le fait. Aujourd'hui, n'importe qui peut rentrer dans ce métier. C'est ça qui me pose problème d'une manière générale. Ça ne me pose pas problème de former les gens. Ça me pose problème que n'importe qui est rentré dans ce métier sans avoir les bases requises pour aller prospecter, pour aller démarcher, pour aller faire quoi que ce soit. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire cette émission avec toi. C'est parce que je vois énormément de questions. Je n'ai pas envie de les qualifier que de questions débiles ou des questions connes parce que ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui ne sait pas et qui vient poser la question, c'est la personne la plus intelligente pour moi. Quelqu'un qui pose la question, c'est intelligent. Le problème, encore une fois, c'est que comment on aurait pu embaucher quelqu'un sans lui donner la réponse à cette question ? C'est-à-dire, tu ne peux pas embaucher des gens en leur disant débrouille-toi sur un groupe Facebook et chercher les réponses. C'est ça qui me pose problème. Ce n'est pas le fait que quelqu'un ne le sache pas. Quelqu'un qui ne sait pas, il va à l'école, il apprend. Et il sera réglé, tout va bien. Mais un patron qui engage des gens et leur dit débrouille-toi pour connaître la réponse, ça veut dire qu'il va mettre entre les mains d'un ancien boulanger peut-être ou d'un ancien garagiste la possibilité de faire des estimations, la possibilité de signer les mandats, la possibilité d'avoir un budget de 400 000 euros d'un bien à vendre en ligne, de mettre des annonces complètement erronées avec des publicités mensongères sans que la personne connaisse la loi. Et là, ça devient très grave. Et c'est ça qui fait, de mon point de vue, toute cette image de marque totalement pourrie qui, au final, se résume à deux mots, agence s'abstenir. Et c'est ça qui me rend fou, en fait. Ce qui serait bien dans cette émission et dans tout ce qu'on va faire d'une manière générale, c'est que les gens prennent conscience, en fait, des responsabilités qu'ils ont quand ils embauchent quelqu'un. La responsabilité, ce n'est pas juste de prendre de l'argent. Il y a un patron, des fois, il ouvre sa boîte pour gagner de l'argent. Mais avant ça, il y a un peu d'éthique, il y a un peu de professionnalisme, il y a des choses à connaître. Et se lancer dans un métier et de ne pas connaître et embaucher des gens en leur disant « La seule chose que tu as à faire, mon cher, c'est de prendre des mandats et de prospection téléphonique. » Ce n'est pas ça, le métier. Parce que même à ce moment-là, tu te plantes parce que des fois, on va te poser des questions au téléphone dont on n'aura pas la réponse et là, tu n'es pas compétent en réalité. Et à la fin, même les plus mauvais des négociateurs en France vont demander 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros de commission dès la première semaine de leur métier. Mais pourquoi on paierait 7 000 euros à quelqu'un qui ne connaît rien en juridique, ni en commercial, ni en communication, ni en rapport avec ce métier ? Et donc, moi, c'est ça qui me déplaît. Mais voilà, on va essayer de faire, que ce soit obligatoire ou non, des émissions intéressantes pour que les gens puissent apprendre des choses.